Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Histoire horrifique d'un garde forestier aux USA. Je ne savais pas trop où parler de mes histoires, alors je me suis dit que j'allais les partager ici avec vous. Je suis garde forestier depuis quelques années, et au fil du temps, j'ai vu des choses qui, je pense, vous intéresseront. J'ai d'assez bons antécédents en matière de recherche de personnes disparues. La plupart du temps, elles s'éloignent du sentier ou glissent le long d'une petite falaise, et elles ne peuvent pas retrouver leur chemin. La plupart de ces personnes ont entendu le vieux discours « Restez où vous êtes », et elles ne s'éloignent pas beaucoup. Mais j'ai eu deux cas où cela n'a pas été le cas. Ces deux cas me dérangent beaucoup et me motivent à chercher encore plus loin dans les cas de personnes disparues pour lesquelles je suis sollicité. Dans le premier cas, il s'agissait d'un petit garçon qui était parti cueillir des baies avec ses parents. Sa sœur et lui étaient ensemble, et ils ont tous deux disparu à peu près au même moment. Leurs parents les ont perdus de vue pendant quelques secondes, et pendant ce temps, les deux enfants se sont apparemment éloignés. Comme leurs parents ne les retrouvaient pas, ils nous ont appelés et nous sommes venus fouiller la région. Nous avons trouvé la fille assez rapidement. « Et lorsque nous lui avons demandé où était son frère, elle nous a dit qu'il avait été emmené par l'homme-ours. Elle a dit qu'il lui avait donné des baies et lui avait dit de rester tranquille, qu'il voulait jouer avec son frère pendant un moment. La dernière fois qu'elle a vu son frère, il était monté sur les épaules de l'homme-ours et semblait calme. Bien sûr, notre équipe de gardes forestiers est habituée à la recherche de personnes disparues, et nous avons bien sûr pensé d'abord à un enlèvement. Mais nous n'avons jamais retrouvé la moindre trace d'un autre être humain dans cette zone. La petite fille insistait également sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un homme normal, mais qu'il était grand et couvert de poils, comme un ours, et qu'il avait un visage bizarre. Nous avons cherché dans cette zone pendant des semaines. C'est l'un des appels les plus longs que j'ai eus. Mais nous n'avons jamais trouvé la moindre trace de cet enfant. L'autre cas est celui d'une jeune femme qui faisait de la randonnée avec sa mère et son grand-père. Selon sa mère, sa fille avait grimpé dans un arbre pour mieux voir la forêt, mais n'était jamais redescendue. Ils ont attendu au pied de l'arbre pendant des heures, en l'appelant par son nom, avant d'appeler les secours. Une fois de plus, nous avons cherché partout, mais nous n'avons jamais trouvé la moindre trace d'elle. Je n'ai aucune idée de l'endroit où elle a pu aller, car ni sa mère ni son grand-père ne l'ont vu redescendre de l'arbre. Il m'est arrivé plusieurs fois de partir seul à la recherche d'un chien, et celui-ci a essayé de me mener tout droit en haut des falaises. Pas des collines, ni même des parois rocheuses. Des falaises droites et abruptes, sans aucune prise possible. C'est toujours déconcertant, et dans ces cas-là, nous retrouvons généralement la personne de l'autre côté de la falaise, ou à des kilomètres de l'endroit où le chien nous a conduits. Je suis sûr qu'il y a une explication, mais c'est assez étrange. Un autre cas particulièrement triste concerne la récupération d'un corps. Une fillette de 9 ans était tombée d'un talus et s'était empalée sur un arbre mort à la base. C'était un accident complètement bizarre, mais je n'oublierai jamais le bruit qu'a fait sa mère lorsque nous lui avons raconté ce qui s'était passé. Elle avait le sac mortuaire chargé dans l'ambulance et a poussé le cri le plus obsédant et le plus déchirant que j'ai jamais entendu. C'était comme si toute sa vie s'effondrait autour d'elle et qu'une partie d'elle était morte avec sa fille. Un autre officier, garde forestier, m'a dit qu'elle s'était suicidée quelques semaines après les faits. Elle ne pouvait pas vivre avec la perte de sa fille. Autre anecdote. J'ai fait équipe avec un autre agent de recherche et de sauvetage parce qu'on nous avait signalé la présence d'ours dans la région. Nous étions à la recherche d'un homme qui n'était pas rentré à temps d'une excursion d'escalade. Et nous avons dû faire de l'escalade pour arriver à l'endroit où nous pensions qu'il se trouverait. Nous l'avons trouvé coincé dans une petite crevasse avec une jambe cassée. Ce n'était pas très agréable. Il était là depuis presque deux jours et sa jambe était manifestement complètement infectée. Nous avons pu le faire monter dans un hélicoptère et l'un des secouristes m'a dit que cet homme était absolument inconsolable. Il n'arrêtait pas de dire qu'il se débrouillait bien et lorsqu'il est arrivé au sommet, un homme s'y trouvait. Il a dit que l'homme n'avait pas d'équipement d'escalade et qu'il portait une parka et un pantalon de ski. Il s'est approché du gars et quand celui-ci s'est retourné, il a dit qu'il n'avait pas de visage. Il n'y avait rien sur son visage. Il a paniqué et a fini par essayer de descendre trop vite de la montagne, ce qui explique sa chute. Il a dit qu'il avait entendu le gars toute la nuit descendant de la montagne et poussant d'horribles cris étouffés. Cette histoire m'a fait froid dans le dos. Je suis heureux de ne pas avoir été là pour l'entendre. L'une des choses les plus effrayantes qui me soient arrivées concernaient la recherche d'une jeune femme qui s'était séparée de son groupe de randonneurs. Nous sommes restés dehors jusqu'à tard dans la nuit car les chiens avaient repéré son odeur. Lorsque nous l'avons trouvée, elle était recroquevillée sous un gros tronc pourri. Il lui manquait ses chaussures et son sac et elle était manifestement en état de choc. Elle n'était pas blessée et nous avons réussi à la faire marcher avec nous jusqu'à la base. En chemin, elle n'a cessé de regarder derrière nous et de nous demander pourquoi ce grand homme aux yeux noirs nous suivait. Comme nous ne voyions personne, nous avons considéré qu'il s'agissait d'un étrange symptôme de choc. Mais plus nous nous approchions de la base, plus cette femme s'agitait. Elle me demandait sans cesse de lui dire d'arrêter de lui faire des grimaces. À un moment donné, elle s'est arrêtée, s'est retournée et a commencé à crier dans la forêt, disant qu'elle voulait qu'il la laisse tranquille. Elle ne voulait pas aller avec lui, disait-elle. Elle ne voulait pas nous donner à lui. Nous avons finalement réussi à la faire avancer, mais nous avons commencé à entendre des bruits bizarres autour de nous. C'était presque comme une toux, mais plus rythmée et plus profonde. Cela ressemblait à un insecte. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Lorsque nous nous sommes trouvés à proximité de la base, la femme s'est tournée vers moi et ses yeux étaient complètement écarquillés. Elle me touche l'épaule et me dit « Il m'a dit de vous dire d'accélérer. Il n'aime pas regarder la cicatrice sur votre cou. » « J'ai une toute petite cicatrice à la base du cou, mais elle est en grande partie cachée sous mon col, et je n'ai aucune idée de la façon dont cette femme l'a vue. » « Juste après qu'elle ait dit cela, j'ai entendu cette toux bizarre juste dans mon oreille, et j'en ai presque sursauté. » « J'ai essayé de ne pas montrer à quel point j'étais effrayé, mais je dois dire que j'étais vraiment heureux lorsque nous avons quitté cette zone ce soir-là. » Laissez-moi maintenant vous parler d'un autre fait. Comme je vous l'ai expliqué, je suis garde forestier, et les gardes forestiers aux Etats-Unis travaillent beaucoup dans la récupération de personnes disparues. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les unités de garde forestier, mais dans la mienne, il y a une sorte de chose non-dite qui se produit régulièrement. Je pourrais en parler à d'autres agents, à d'autres gardes forestiers d'autres forêts aux Etats-Unis, mais même s'ils savent de quoi je parle, ils ne diront probablement rien à ce sujet. Nos supérieurs nous ont dit de ne pas en parler, et à ce stade, nous y sommes tellement habitués que cela ne nous semble même plus bizarre. En fait, chaque fois que nous nous enfonçons dans la nature, sur une distance de 30 ou 40 kilomètres, nous trouvons un escalier au milieu des bois. C'est un peu comme si vous preniez les escaliers de votre maison que vous les découpiez et que vous les posiez dans la forêt. La première fois que j'en ai vu, j'ai posé des questions et l'autre garde m'a dit de ne pas m'inquiéter, que c'était normal. Tous ceux à qui j'ai posé la question ont dit la même chose. Je voulais aller les voir, ces escaliers, mais on m'a dit de manière très catégorique que je ne devais jamais m'en approcher. Aujourd'hui encore, j'ignore ces escaliers et je fais en sorte de ne pas les voir quand je les croise, mais ça arrive tellement souvent. Revenons à nos moutons. En ce qui concerne les personnes disparues, je dirais qu'environ la moitié des appels que je reçois y sont liés. Les autres sont des appels de sauvetage, des personnes qui tombent d'une falaise et se blessent, qui sont blessées par le feu. Vous n'imaginez même pas à quel point ça arrive souvent, surtout avec des adolescents ivres, ou qui sont mordus ou piqués par des animaux ou des insectes. Nous formons une équipe soudée et nous avons des vétérans qui sont excellents pour trouver des signes de personnes perdues. C'est ce qui rend si frustrant les cas où nous ne trouvons aucune trace de ces personnes. L'un d'entre eux a été particulièrement pénible pour nous tous, car nous en avons retrouvé la trace, mais cela a soulevé plus de questions que de réponses. Un homme âgé avait fait une randonnée seule sur un sentier bien établi, mais sa femme l'a appelée pour lui dire qu'il n'était pas rentré à la maison à l'heure prévue. Apparemment, il avait des antécédents de crise d'épilepsie, et elle craignait qu'il n'ait pas pris ses médicaments et qu'il en ait eu une sur le sentier. Avant que vous ne posiez la question, je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle il pensait qu'il pouvait sortir seul, ni de la raison pour laquelle elle ne l'a pas accompagnée. Je ne pose pas ce genre de questions parce qu'à partir d'un certain point, cela n'a plus d'importance. Quelqu'un a disparu et c'est mon travail de le retrouver. Nous sommes partis en formation de recherche standard et il n'a pas fallu longtemps à l'un de nos vétérans pour trouver des signes indiquant que le gars avait quitté la piste. Nous nous sommes regroupés et l'avons suivi en nous déployant en éventail pour couvrir le plus de terrain possible. Soudain, un appel est passé par la radio, nous demandant de retourner tous à l'emplacement d'un secouriste. et nous sommes venus immédiatement car cela signifie généralement que la personne disparue est blessée. Et nous avons besoin d'une équipe complète pour l'aider à s'en sortir en toute sécurité. Nous nous retrouvons tous et le secouriste se tient au pied d'un arbre, les mains sur les côtés de la tête. Je demande à mon ami ce qui se passe et il me montre les branches de l'arbre. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais mais il y avait un bâton de marche qui pendait d'une branche à au moins 20 mètres du sol. La petite sangle du manche s'est enroulée autour de la branche et reste suspendue. Il est impossible que le gars ait pu la lancer aussi loin et nous ne voyons aucun signe indiquant qu'il est encore dans la région. Nous appelons vers l'arbre mais il est évident qu'il n'y a personne dedans. Nous sommes tous en train de nous gratter la tête. Nous continuons à chercher le gars mais nous ne le trouvons jamais. Nous sortons même nos chiens mais ils perdent son odeur bien avant celle de l'arbre. Finalement, les recherches sont interrompues car nous devons répondre à d'autres appels et passer un certain point et il n'y a plus grand chose à faire. La femme de l'homme nous a appelés tous les jours pendant des mois demandant si nous avions retrouvé son mari et c'était déchirant de l'entendre se désespérer de plus en plus à chaque fois. Je ne sais pas exactement pourquoi cet appel en particulier a été si bouleversant mais je pense que c'est simplement parce qu'il était tout à fait improbable. Cela est bien sûr les questions qui ont été soulevées. Comment la canne de ce type avait-elle pu se retrouver là ? Est-ce que quelqu'un l'a tué et l'a jeté là comme un trophée bizarre ? Nous avons fait de notre mieux pour le retrouver mais c'était presque comme une provocation. Nous en parlons encore de temps en temps. Les disparitions d'enfants sont les plus déchirantes. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils disparaissent, ce n'est jamais facile et nous redoutons toujours, toujours ce que nous retrouvons décédés. Ce n'est pas courant mais ça arrive. David Paulides parle beaucoup des enfants que les équipes de recherche et de sauvetage retrouvent dans des endroits où ils ne devraient pas être ou ne pourraient pas être. Je peux honnêtement dire que j'ai plus souvent entendu parler de ce genre de choses que je n'en ai vu. Mais je vais vous faire part d'un cas auquel je pense beaucoup et dont j'ai été personnellement témoin. Une mère et ses trois enfants étaient en train de pique-niquer dans une zone du parc où se trouve un petit lac. L'un d'eux a six ans, l'autre cinq et le troisième environ trois ans. Elle les surveille de très près et selon ses dires ne les perd jamais de vue. Elle n'a jamais vu personne d'autre dans la région non plus ce qui est important dans l'histoire. Elle emballe leurs affaires et il commence à retourner à l'air de stationnement. Ce lac n'est qu'à trois kilomètres dans les bois et il se trouve sur un sentier très bien tracé. Il est pratiquement impossible de se perdre entre le parking et le lac à moins de sortir délibérément du sentier comme un imbécile. Ses enfants marchent devant elle lorsqu'elle entend ce qui ressemble à quelqu'un qui remonte le sentier derrière elle. Elle se retourne et pendant les quelques quatre secondes où elle ne regarde pas son fils de cinq ans disparaît. Elle pense qu'il a quitté le sentier pour faire pipi ou quelque chose comme ça et elle demande à ses deux autres fils où il est allé. Ils lui répondent tous les deux qu'un grand homme au visage effrayant est sorti des bois à côté d'eux a pris la main de l'enfant et l'a entraîné dans les arbres. Les deux autres enfants n'ont pas l'air bouleversés. En fait elle dira plus tard qu'il semble qu'ils aient été drogués. Ils sont en quelque sorte dans l'espace et dans le flou. Alors bien sûr elle panique et se met à chercher frénétiquement son enfant dans les environs. Elle crie son nom et à un moment donné elle pense l'avoir entendu lui répondre. Il est évident qu'elle ne peut pas courir à l'aveuglette dans les bois. Elle a les deux autres enfants. Alors elle appelle la police qui nous envoie immédiatement. Tout au long de cette recherche qui s'étend sur des kilomètres nous ne trouvons pas la moindre trace de l'enfant. Les chiens ne détectent aucune odeur. Nous ne trouvons aucun vêtement aucun buisson cassé ou quoi que ce soit qui puisse indiquer la présence d'un enfant. Bien sûr on soupçonne la mère pendant un certain temps mais il est clair qu'elle est complètement détruite par toute cette histoire. Nous avons cherché cet enfant pendant des semaines avec l'aide de nombreux bénévoles. Mais les recherches finissent par s'essouffler et nous devons passer à autre chose. Les bénévoles poursuivent les recherches et un jour nous recevons un appel à la radio nous informant qu'un corps a été retrouvé et qu'il doit être récupéré. Il nous indique l'endroit mais aucun d'entre nous ne peut y croire. Nous nous disons qu'il doit s'agir d'un autre enfant mais nous nous rendons sur place à une quinzaine de kilomètres de l'endroit où il a disparu et nous trouvons le corps de l'enfant que nous cherchions. Depuis que nous l'avons trouvé j'ai essayé de comprendre comment ce gamin s'était retrouvé là où il était mais je n'ai jamais trouvé de réponse. Un bénévole se trouvait par hasard dans la région car il s'est dit qu'il pouvait aussi bien chercher dans des endroits où personne d'autre ne penserait à le faire au cas où le corps aurait été jeté. Il arrive au pied d'une haute pente rocheuse et à mi-chemin il aperçoit quelque chose. Il regarde à travers ses jumelles et c'est bien le corps d'un petit garçon enfoncé dans une petite ouverture dans la roche. Il reconnaît la couleur de la chemise de l'enfant et sait tout de suite qu'il s'agit du garçon disparu. C'est à ce moment-là qu'il appelle les secours et que nous sommes dépêchés sur les lieux. Il nous a fallu près d'une heure pour descendre le corps et aucun d'entre nous n'arrivait à croire ce qu'il voyait. Non seulement ce gamin se trouvait à 15 kilomètres de son point de départ mais il n'avait aucune chance d'arriver là-haut par ses propres moyens. Cette pente est très tresse et c'est difficile même pour nous avec notre équipement d'escalade de haute qualité. Un enfant de 5 ans n'avait aucun moyen de monter là-haut j'en suis certain. En plus il n'a pas une seule égratignure. A ses pieds il n'a ni chaussures ni chaussettes mais il n'a pas une seule égratignure. Ses pieds ne sont ni abîmés ni sales. Ce n'est donc pas comme si un animal l'avait traîné là-haut. Et d'après ce que nous savons il n'est pas mort depuis longtemps. Il était là depuis plus d'un mois à ce moment-là et il semblait qu'il n'était mort que depuis un jour ou deux. Tout au plus. Tout cela était incroyablement étrange et a été l'un des appels les plus déconcertants auxquels j'ai participé. Nous avons appris plus tard que le médecin légiste avait déterminé que l'enfant était mort de froid. Il était mort de froid probablement tard dans la nuit deux jours avant que nous ne le trouvions. Il n'y avait aucun suspect et aucune réponse. À ce jour c'est l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais vues. Cela me rappelle une autre histoire. L'une de mes premières missions en tant que stagiaire était une opération de recherche d'un enfant de 4 ans qui avait été séparé de sa mère. C'est l'un de ces cas où nous savions que nous allions le trouver parce que les chiens suivaient une piste odorante très forte et que nous avions vu des signes clairs qu'il était dans la région. Nous avons fini par le trouver dans une parcelle de baie à environ 800 mètres de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. Le petit n'était même pas conscient qu'il avait parcouru une telle distance. C'est l'un des secouristes qui l'a ramené. Ce qui m'a fait plaisir car je ne suis vraiment pas doué avec les enfants et j'ai du mal à leur parler et à leur tenir compagnie. Alors que ma formatrice et moi sommes sur le chemin du retour elles décident de me faire faire un détour pour me montrer l'un des points chauds où nous avons tendance à trouver des personnes disparues. Il s'agit d'un creux naturel près d'un sentier populaire et les gens descendent généralement la pente parce que c'est plus facile. Nous nous y rendons à pied à quelques kilomètres de là et nous y arrivons en une heure environ. Alors que nous marchons dans la région et qu'elle nous indique des endroits où elle a trouvé des gens par le passé je vois quelque chose au loin. La zone où nous nous trouvons est à environ 8 kilomètres du parking principal mais il y a des routes secondaires que l'on peut emprunter pour se rapprocher si l'on ne veut pas marcher aussi loin. Mais nous sommes sur des terres protégées par l'État ce qui signifie qu'il ne peut y avoir aucun développement commercial ou résidentiel ici. Tout au plus verrez-vous une tour d'incendie ou un abri de fortune que des sans-abri pensent pouvoir construire en toute impunité mais je peux voir d'ici que cette chose a des bords droits et s'il y a une chose que l'on apprend rapidement c'est que la nature fait rarement des lignes droites. Je lui fais remarquer mais elle ne dit rien. Ma formatrice reste en retrait et me laisse aller voir ce qu'il en est. J'arrive à une quinzaine de mètres et tous les poils de ma nuque se dressent. C'est un escalier au milieu de cette putain de forêt dans le contexte approprié ce serait littéralement la chose la plus bénigne qui soit. C'est un escalier normal comme je vous en ai parlé tout à l'heure avec une moquette beige et des dizaines de marches mais au lieu d'être dans une maison comme il devrait l'être il est ici au milieu des bois. Les côtés ne sont pas recouverts de moquettes évidemment et je peux voir le bois dont il est fait. L'escalier est presque comme un glitch de jeux vidéo ou une backroom où la maison n'a pas réussi à se charger complètement et où les escaliers sont la seule chose visible. Je reste là et c'est comme si mon cerveau faisait des heures supplémentaires pour essayer de donner un sens à ce que je vois. Ma formatrice vient se placer à côté de moi et elle reste là nonchalamment à le regarder comme si c'était la chose la plus inintéressante au monde. Je vous ai expliqué tout à l'heure que tous les gardes forestiers me disaient de ne pas en parler et je commençais à comprendre. Je lui demande quand même pourquoi cette chose est là et elle se contente de rire. Elle me dit qu'il faut s'y habituer et que je vais en voir beaucoup. Je commence à me rapprocher des escaliers mais elle m'attrape le bras soudainement durement. Je ne ferai pas ça dit-elle. Sa voix est décontractée mais sa poigne est ferme et je reste là à la regarder. Elle me dit que je vais les voir tout le temps mais que je ne dois jamais m'en approcher. Je ne dois pas les toucher je ne dois pas monter dessus je dois complètement ignorer ces putains d'escaliers. Je commence à lui poser des questions mais quelque chose dans la façon dont elle me regarde me dit qu'il vaut mieux que je ne le fasse pas. Nous finissons par passer à autre chose et le sujet ne reviendra plus pendant le reste de ma formation. Mais elle avait raison. Je dirais qu'environ tous les cinq appels je finis par tomber sur ces escaliers. Parfois ils sont relativement proches du chemin peut-être à un ou deux kilomètres. Parfois ils se trouvent à 20 ou 30 kilomètres littéralement au milieu de nulle part et je ne les trouve que lors des recherches les plus larges ou pendant les week-ends d'entraînement dans des lieux très éloignés. Ils sont généralement en bon état mais on a parfois l'impression qu'ils sont là depuis des années. Il y en a de toutes sortes et de toutes tailles. Les plus grands que j'ai jamais vus semblaient sortir d'un manoir du début du siècle et mesurer au moins 3 à 4 mètres de large avec des marges d'au moins 15 ou 20 mètres de haut. J'ai bien sûr essayé d'en parler aux gens mais ils me donnent la même réponse que ma formatrice. C'est normal. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas grave. Ne t'en approche pas. Ne monte pas dessus. Lorsque les stagiaires me posent des questions à ce sujet et bien je leur donne la même réponse. Je ne sais pas vraiment quoi leur dire d'autre. Je n'en sais pas plus qu'eux. J'espère vraiment qu'un jour j'aurai une meilleure réponse mais ce n'est pas encore le cas. Voici une histoire moins effrayante et plus triste. Un jeune homme a disparu à la fin de l'hiver alors que personne ne devrait s'aventurer aussi loin sur les sentiers. Nous en fermons beaucoup mais certains restent ouverts toute l'année sauf en cas de neige abondante. Nous avons fait une opération pour le retrouver mais il y avait environ 3 mètres de neige sur le sol. C'était une année exceptionnellement riche en neige et nous savions qu'il était peu probable que nous le trouvions jusqu'au printemps au moment du dégel. Et bien sûr au premier grand dégel un randonneur a signalé la présence d'un corps un peu à l'écart du sentier principal. Nous l'avons trouvé au pied d'un arbre dans un tas de neige fondue. J'ai tout de suite compris ce qui s'était passé et cela m'a fait froid dans le dos. La plupart d'entre vous qui pratiquaient le ski ou le snowboard ou qui passaient un peu de temps en montagne l'auront probablement deviné aussi. Lorsque la neige tombe elle s'accumule moins sous les branches. C'est surtout le cas des sapins car ils ont une sorte de forme de parapluie fermée. On se retrouve alors avec un espace autour de la base de l'arbre qui est rempli d'un mélange de neige boudreuse d'air et de branches. C'est ce qu'on appelle les puits de sapins et ils ne sont pas immédiatement évidents si l'on ne sait pas ce que l'on cherche. Nous avons placé des panneaux dans le centre d'accueil de grands panneaux pour informer les gens du danger qu'ils représentent. Mais chaque année où nous avons une quantité inhabituelle de neige au moins une personne ne les lit pas ou ne prend pas l'avertissement au sérieux et nous la prenons au printemps. A mon avis ce jeune homme faisait de la randonnée et s'est fatigué ou a peut-être eu une crampe en marchant dans la neige profonde. Il est allé s'asseoir au pied de l'arbre sans savoir qu'il y avait un puits et il est tombé dedans. Il est resté coincé les pieds en l'air et la neige environnante s'est effondrée autour de lui. Incapable de se dégager il a suffoqué. C'est ce qu'on appelle l'asphyxie par immersion dans la neige et cela ne se produit généralement que dans la neige très épaisse. Mais si vous restez coincé dans une position bizarre comme l'a fait cet homme même un mètre cinquante de neige peut être mortel. Ce qui m'a le plus effrayé c'est d'imaginer comment il a dû se débattre. A l'envers dans le froid glacial il n'est pas mort rapidement. La neige aurait formé un amas dense et lourd sur lui et il aurait été littéralement impossible de sortir. Au fur et à mesure que sa respiration devenait plus difficile il aurait compris ce qui se passait. Je ne peux même pas imaginer ce qu'il a pensé dans ces derniers instants. Bref passons à autre chose. Beaucoup de mes amis moins amateurs d'activités de plein air veulent savoir si j'ai déjà vu l'homme chèvre alors que j'étais en déplacement. Je crois qu'on le connaît également sous le nom de Éguipan. Malheureusement ou plutôt heureusement cela ne m'est jamais arrivé. Le cas le plus proche a été celui de l'homme aux yeux noirs mais je n'ai rien vu personnellement. Cependant il y a eu un appel où il s'est passé quelque chose de similaire mais je ne suis pas sûr de vouloir le mettre sur le compte de l'homme chèvre Éguipan. On nous a signalé qu'une femme âgée s'était évanouie sur l'un des sentiers et qu'elle avait besoin d'aide pour redescendre dans la zone principale. Nous marchons jusqu'à l'endroit où elle se trouve et son mari est hors de lui. Il nous raconte qu'il était un peu à l'écart du sentier en train de regarder quelque chose quand sa femme s'est mise à crier derrière lui. Il court vers elle et elle s'est évanouie sur le sentier. Nous l'installons sur une planche dorsale et alors que nous l'emmenons au centre d'accueil, elle revient à elle et commence à crier. Je la calme et lui demande ce qui s'est passé. Je ne me souviens pas mot pour mot ce qu'elle a dit mais voici ce qui s'est passé. Elle attendait son mari lorsqu'elle a commencé à entendre un bruit étrange. Elle a dit que le son ressemblait à celui d'un chat mais qu'il était un peu différent et qu'elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Elle a avancé un peu pour essayer de mieux l'entendre et elle a eu l'impression qu'il se rapprochait. Elle a dit que plus le son se rapprochait, plus elle était mal à l'aise jusqu'à ce qu'elle comprenne enfin ce qui n'allait pas. Je me souviens de la suite parce que c'était tellement bizarre que je ne pense pas que je pourrais oublier si j'essayais, disait-elle. Laissez-moi vous retranscrire la suite de son explication. Voici ce qu'elle a dit. Ce n'était pas un chat. C'était un homme qui disait le mot miaou encore et encore. Juste miaou, miaou, miaou. Mais ce n'était pas un homme. Ce n'était pas possible parce que je n'ai jamais entendu un homme faire vibrer sa voix comme ça. J'ai cru que mon appareil auditif tombait en panne mais ce n'était pas le cas. Je l'ai ajusté et il sonnait toujours aussi bourdonnant. C'était affreux. Il se rapprochait mais je ne le voyais pas. Plus il se rapprochait, plus j'avais peur et la dernière chose dont je me souvienne, c'est une forme qui sortait des arbres. Je crois que c'est à ce moment-là que je me suis évanoui. Évidemment, moi, en tant que garde forestier, je suis un peu perplexe quant à la raison pour laquelle un homme se trouverait dans ces putains de bois en chantant miaou, miaou à des gens. Une fois que nous sommes descendus de la montagne, je dis à mon supérieur que je vais fouiller la zone pour voir si je peux trouver quelque chose. Il me donne le feu vert, je prends une radio et je retourne à l'endroit où elle s'est évanouie. Je ne vois personne alors je continue sur environ un kilomètre et quand je reviens, je sors du sentier pour voir si je peux trouver d'où elle l'a vue venir. Le soleil s'est presque couché et je n'ai aucune envie de sortir seul la nuit. Mais alors que je suis sur le chemin du retour, je commence à entendre quelque chose au loin. Je m'arrête et je demande à toute personne se trouvant dans les environs immédiats de s'identifier. Le son ne s'est pas rapproché et ne s'est pas amplifié, mais on aurait bien dit un homme qui disait miaou, miaou, d'une voix monocorde vraiment étrange. Je m'éloigne du sentier dans la direction d'où je pense qu'il vient, mais je n'arrive jamais à m'approcher. C'est comme s'il venait de toutes les directions. Finalement, le son s'est estompé et j'ai fini par retourner au centre d'accueil. Je n'ai pas eu d'autres rapports de ce genre et même si je suis retourné dans cette zone, je n'ai plus jamais entendu le même son. Je suppose qu'il s'agit peut-être d'un gamin stupide qui se moque des gens, mais même moi, je dois admettre que c'était vraiment bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada